Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un j'ai testé 3 produits what the fuck Ce qui m'a fait lancer cette série de vidéos parce que ça sera pas la seule c'est ceci, Flora me l'a offert dans le swap et en fait c'est un masque pour le cou et le menton en référence à mon magnifique double menton que j'adore et je vous avais dit que je la testerais en vidéo donc je me suis dit pourquoi pas tester un peu ces produits que j'ai de côté que j'ai encore pas testé et qui peut être assez sympa et assez drôle aussi à tester en vidéo donc il y a celui-ci, ça c'est de Dr Jart donc qui s'accroche aux oreilles et tout alors je vous ai pas dit mais au niveau de mes cheveux j'ai essayé un truc ça a pas donné ce que je voulais mais je vous en reparlerai on va également tester le Glam Glow Sonic que j'ai acheté pendant les soldes donc c'est un masque film qui du coup est tout bleu je me suis dit que c'était sympa également et pendant tout ça pose parce que ça va poser pendant 30 minutes je me suis acheté sur AliExpress l'espèce de machine vous savez que vous faites tourner le pinceau dedans et qui nettoie j'ai envie de voir ce que ça donne parce que j'en ai entendu du bien mais pour moi ça va pas marcher vraiment avec tous les pinceaux j'ai peur que soit que ça lave mal ou alors que ça abîme le pinceau que le pinceau reprenne pas sa forme et tout donc j'avais envie de voir un peu ce que ça allait donner donc on va faire tout ça en vidéo je suis dans mon pyjama parce que de toute façon je suis plus à l'aise comme ça donc j'ai nettoyé ma peau ce matin je vais appliquer juste une leçon, j'ai pas mis de crème j'ai fait mes sourcils et j'ai fait mes yeux quand même parce que je suis très fatiguée donc on va éviter ça donc je vais ouvrir cette petite chose alors je pense que clairement ils disent que ça doit raffermir je sais pas quoi diminuer l'apparence des ridules dans la zone coeur bande hydrogène à effet ciblé avec micro billes ouais clairement enfin je pense que c'est plus gadget qu'autre chose donc déjà c'est tout sec il y a des sortes, ah je pense pas que vous allez voir il y a des sortes de grosses billes, ils disent micro billes mais c'est des grosses billes et c'est comme ça je vois pas trop comment on met ça surtout que tu dois mettre aux oreilles il y a un saucy il n'y a rien d'autre bon attendez eh ouais non je dois l'accrocher aux oreilles c'est pour les gosses comment ça se passe nette le vide, je vais le sécher délicatement avec une servile puis appliquer la sauce, ça c'est bon retirer la pellicule de la bande et la placer en alignant avec la zone du cou étendre le centre du masque pour que celui-ci s'adapte au contour du visage puis le fixer aux oreilles telles que montré sur l'image en utilisant les lignes perforées en haut et en bas bien faire adhérer la bande à la zone du cou alors ça se met comme ça ça c'est sûr maintenant puis je suis devant ma fenêtre mes voisins vont se dire mais qu'est-ce qu'elle fait ah oui c'est vraiment des trucs en gel mais j'ai un peu de mal à me dire que ça va ça va s'étendre quoi alors c'est bien galère hein normalement ça ça se met là et ça il faut que je le monte mon dieu ça va me faire un lifting le bordel jusqu'aux oreilles oh mon dieu j'ai resté comme ça pendant 30 minutes celui de bien le mettre oh vache et maintenant il faut que je mette la partie en dessous qui du coup s'est toute repliée sur elle-même là je n'ai pas pris de miroir je ne vois absolument pas bon ça ça tient pas des masses ouais vous voyez ça tombe je me fais adhérer oh mon dieu bon bah va pas falloir trop que je bouge quoi je vais mon dieu je vais sortir de mon oreille bon bref voilà c'est magnifique on croit que je me suis fait un torticolis bref bon on va passer à cette chose oh ça se décolle je vais essayer de le mettre un petit peu plus bas oh non ça se décolle vous voyez hop là bon on va passer à ça de toute façon pendant toute la vidéo je vais faire que ça de le remettre je vais l'appliquer ça avec un petit pinceau comme ça que j'ai déniché sur Aliexpress je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse c'est super pratique alors je vais peut-être lire avant mais je pense que c'est appliqué en fines couches parce que c'est quelque chose de c'est un peel off agité on va faire honte agité et pressé pour mélanger à mon utilisation appliquer une couche uniforme et généreuse sur la peau propre en évitant les sourcils et la racine des cheveux les agir 30 à 40 minutes en commençant par les bords c'est l'excédent on l'utilisait deux fois par semaine très bien alors par contre moi je l'ai acheté 10 euros il coûte à la base 20 euros et quand vous voyez la quantité que vous avez clairement c'est du foutage de je ne vais pas dire le mot mais vous m'avez compris donc appliquez généreusement ça vous faites deux utilisations il y en a déjà plus quoi donc j'ai pas appris de miroir on va faire avec le retour mon dieu c'est d'un bleu ça sent bon et ça sent fort en même temps attendez j'allais chercher un miroir c'est pas possible voilà bon ça s'étale bien comme je disais ça a une odeur assez ça sent un peu le sucré mais en même temps ça sent la menthe donc je ne sais pas trop en tout cas c'est un joli bleu un bleu métallique comme ça il y a un masque aussi qui me donne envie c'est le Too Faced là le Blue Job qui a l'air dément à tester je ne sais pas combien ils vont le sortir mais à mon avis ça va être encore du 20 euros le masque bon après il y a l'air d'avoir quand même une grande quantité dedans donc peut-être me voir même plus du coup hop on passe au nez donc j'essaye vraiment de relier tout pour que quand on enlève il y a tout qui vienne oh là là ça se décolle oh non putain je suis en train de loucher sur mon nez parce qu'il est tout bleu alors je vois un truc bleu au milieu de mon visage mon dieu mais je louche c'est horrible je vois bleu je revois le monde en bleu je deviens avatar quoi je vais mettre un ça commence à chauffer au niveau du nez un minuteur de 30 minutes voilà je vais envoyer quand même un petit snap à Flo bon bah maintenant on va passer à cette petite chose donc ça se présente comme ça donc là vous avez le bol vous avez un sort de capuchon où vous avez en fait tous les embouts et vous avez la machine qui marche avec des petites piles quoi voilà qui doit tourner du coup j'ai pris des pinceaux donc est-ce que je peux enlever ça voilà ils disent qu'il faut mettre de l'eau je vais prendre ma serviette pour que ça prenne à peu près la moitié du pinceau donc après bah je pense moi je vais en mettre juste toute la bande noire que vous vous voyez pas et je vais venir mettre du nettoyant donc moi je prends un shampoing comme ça de chez Mixa qui est très bien pour nettoyer les pinceaux et par contre je vais venir en mettre une toute petite goutte oula un peu généreuse parce que j'ai pas non plus envie que que ça mousse de malade donc je referme ça je vais mettre ça là merde j'ai oublié de refermer mon glam glow avant le truc ce serait dommage de le perdre oh c'est pas possible quoi je pense que si on parle pas ça doit pas trop bouger donc maintenant je vais prendre alors le premier pinceau et le but c'est déjà de lui trouver un embout dans lequel vous voyez il sera bien fixé hop ensuite vous avez un espèce de petit embout comme ça donc il y a un côté qui va du coup dans l'embout et l'autre qui va dans la machine est-ce que je me disais ça me tient pas je sais pas trop s'il faut forcer ou vous voyez ça n'a pas l'air de rentrer oulala bon ça a l'air d'un peu mieux tenir on va essayer on va essayer parce que j'ai pas envie non plus d'abîmer mon pinceau et la technique donc on va essayer parce que vous allez voir je mets dans l'eau je trente je sais pas si vous voyez et autour oh putain oh voilà ça vibre truc de malade j'ai pas l'impression qu'il y ait le choix c'est horrible la sensation de la main je le sèche en dehors mais clairement ouais il est pas propre quoi normalement c'est blanc et on peut pas dire qu'il y a pas de mousse oh la sensation dans la main c'est horrible je pense que quand vous avez une centaine de pinceaux à nettoyer par contre ça mousse ouais clairement le petit pinceau pas très très propre puis ça se décolle ça m'énerve bon écoutez il se nettoie pas le coco et encore j'ai pris un qui est assez simple bon ce qui est bien c'est qu'il est déjà pratiquement sec donc mais niveau propreté c'est pas ça bon on va faire les autres ah c'est quand même ça je suis déçue quoi mon dieu ça vient ça l'étoie nickel que dalle quoi comme une fois je sais pas si vous allez voir mais il a encore plein de trucs quoi bon ça va il reprend quand même bien sa forme mais je suis déçue je pensais juste que ça allait pas bien les sécher ou ou qu'ils allaient vraiment ça allait vraiment les abîmer pas du tout mais c'est dommage parce qu'en final ça ne les nettoie pas je sais pas si vous voyez il a rien perdu quoi donc peut-être à utiliser vous savez en enlevant le plus gros moi j'ai le tapis non le gant je vous avais déjà fait une vidéo sur le gant slick pour enlever vraiment le plus gros et puis le le parfaire en fait comme ça avec ça et le sécher comme il se doit mais mais clairement voilà on peut pas utiliser ça seul pour moi ça ne nettoie pas assez alors peut-être parce que j'ai un nettoyant pas assez efficace peut-être je ne sais pas il y a ma voisine qui fume qui va encore me guetter mais ça marche pas quoi franchement ne perdez pas votre argent là dedans et encore moi j'ai acheté un sur Aliexpress j'ai pas acheté celui sur Sephora qui coûte je ne sais combien donc voilà donc je ne sais pas combien de temps il me reste avec ce masque il me reste 15 minutes donc je vous retrouve dans 15 minutes donc ça fait 30 minutes quand on ne parle pas ou quoi ça ça tient assez bien là je me suis redéplacée et tout donc on va enlever cette chose par contre là j'avais mis ah non ça va bon clairement c'est juste frais c'est dommage parce que les petits pics on ne les sent pas et ça on va l'enlever on va jeter toujours ça mais là ça se ça ne se décolle pas bon les petits bouts j'arriverai pas à les enlever je vais les faire avec un coton et tout je vais un petit peu plus frotter je ne sais plus ce qui promettait ce petit masque raffermissant bon soin raffermissant avec son resserrante et raffermissant dans cette année exceptionnelle la fameuse se détache pour la peau les 100 resserré et plus lisse ouais bon franchement il est pas mal il est sympa à utiliser mais après comme je l'ai dit 20 euros pour un tout petit format comme ça je trouve ça un peu cher quoi c'est sympa il a une jolie couleur mais clairement moi je ne le remettrai pas avant je t'ai d'enlever un pour autant donc voilà pour le truc docteur Jart c'est pareil clairement c'est pas miraculeux c'est pas ça qui va faire que ça va enlever tout ce qui est ride et tout ça c'est vraiment de l'hydratation quotidienne mais voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu la prochaine sera plus autour du maquillage mais il me manque un produit il me manque encore un produit et puis je vous ferai ça n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous avez déjà testé ces petits produits et si cette vidéo vous a fait rire parce que c'était le but principal je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt maintenant mangez Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501